Bonjour à tous, je vais essayer en quelques minutes de vous expliquer la notion de big data tel que je le vois, donc l'objectif comme vous êtes des DSI c'était de parler de tout sauf de technologie. Un rappel de quelques secondes sur ce qu'est Eolas. Eolas est une structure grenobloise historique créée en 1991, filiale d'un groupe qui s'appelle Business Decisions. On a quatre métiers, on crée des applications digitales, on applique à des applications faits par nous, faits par d'autres personnes, des stratégies de marketing digital. C'est l'hébergement, on l'a vu tout à l'heure, entre autres on héberge les GIX de Grenoble et on est un éditeur de solutions en open source à la fois sur la gestion de contenu, sur une plateforme d'open data et sur des sites de e-commerce. Pour entrer dans le vif du sujet, le big data est apparu en termes de concepts il y a quelques années, en fait il est apparu parce que le monde a changé. Et le monde a changé, vous voyez la même photo, les puristes diront que ce n'est pas tout à fait pour le même type d'événement mais c'est au même endroit néanmoins, entre 2005 et 2013. Et vous voyez qu'entre 2005 et 2013, en huit ans, le nombre d'objets connectés qu'ont les personnes a été multiplié par beaucoup, puisque en 2005 il y en a un, vous voyez qu'il a un petit écran et c'est pas bien sûr qu'il fasse une photo avec. Et vous voyez qu'en 2013 il y a une grande richesse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière chacun de ces objets, il y a de la donnée, il y a de la donnée qui est générée et que cette donnée qui est générée, en fait, on peut en tirer une valeur. On peut en tirer une valeur en termes de business, en termes d'organisation quand une organisation publique, mais aussi en termes d'utilisateurs. Le monde a changé à la fois par une vague d'innovations sans précédent, l'explosion des volumes de données. Vous n'avez peut-être pas en tête cette notion là. En ce moment, tous les 18 mois, le nombre de données double. Donc la première année, ça va, pour ceux qui se rappellent de la notion de jeu d'échec, la première année c'est assez rapide sur être payé en grain de blé. Mais au bout de quelques années, ça commence à faire beaucoup. Il y a une démocratisation de l'accès à l'information et des nouveaux modes de consommation de données. Donc la somme de tout ça amène effectivement des changements et des changements qui se voient aussi sur la technologie. Donc dans Big Data, ce qui est important, c'est data. Ce n'est pas big, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Donc l'idée de Big Data, c'est de tirer un avantage concurrentiel à travers des méthodes de collecte, d'analyse et d'exploitation de données qu'on pourrait utiliser et qui jusqu'à présent, pour des contraintes économiques, fonctionnelles, techniques, mais enfin surtout économiques, liées à des volumes métri à de la vitesse ou de la variété, on ne pouvait pas le traiter. Donc c'est ça qui a amené l'usage. Pourquoi on fait maintenant du Big Data ? C'est effectivement parce que l'usage a changé, mais c'est aussi parce que les méthodes de calcul et les méthodes utilisables elles-mêmes ont permis d'accéder marginalement en termes d'économie à cette possibilité-là. Donc les challenges associés au Big Data sont liés à la collecte, la curation de données, le stockage, l'enrichissement, le croisant, le partage et la visualisation. Les puristes, historiquement, sur le Big Data, il y avait trois notions. C'était la notion de 3V, qui était volumétrie, vitesse et variété, auxquelles a rajouté deux récemment. La véracité, c'est-à-dire est-ce que la donnée, après tout, elle a une valeur vraie. Et une dernière notion qui est une valeur, puisque toute donnée n'a pas la même valeur. Donc on parle de 3V, 5V. Là, comme on est dans une approche marketing, je vous promets, il n'y aura quelqu'un qui en trouvera un sixième. Ce qui est important de comprendre associé à ça, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec tous ces nouveaux challenges et avec cette rupture à la fois technologique et économique. public. On s'aperçoit, donc là, c'est une étude d'IBM qui est déjà un peu vieille, qui a déjà une grosse année. On s'aperçoit, grosso modo, que le Big Data, il va servir à deux choses, des visions centrées clients et à l'optimisation opérationnelle. On peut sortir à plein d'autres choses, bien évidemment, mais c'est ça, les deux notions. Vision centrée client, c'est au sens noble du client. C'est-à-dire que ça peut être pour améliorer un usage, améliorer un fonctionnement public, améliorer une organisation, etc. C'est tout type de choses. Un des éléments, vous le verrez dans le slide après, c'est qu'avec cette notion de collecte de données, en fait, on s'aperçoit quelque chose, c'est que jusqu'alors, dans n'importe quelle organisation, petite, moyenne ou grande, personne n'avait connaissance de la valeur des données enclenchées. C'est-à-dire que quand je dis personne, elles étaient organisées en CEO dans une entreprise, c'est-à-dire que chaque système opérationnel, chaque système marketing, les directions marketing, les directions commerciales, les directions des usages, etc. Avec chacune de ces données, rien n'était mis en commun, personne n'avait la moindre idée de croiser ces données et il n'y avait pas de vue transverse associée à ça. Avec cette multiplicité, ces éléments changent. Ça change aussi par la venue, en fait, de nouvelles structures, qui maintenant ont une grosse dizaine d'années, que vous connaissez, des Google, Amazon, ce type de gens-là, qui en fait ont utilisé depuis le début la donnée comme un élément stratégique de leur business afin de mieux comprendre et de mieux proposer des nouveaux usages. Fort de ça, c'est en train d'arriver dans l'ensemble des organisations. De ces objectifs-là, vous avez compris que c'est d'abord pour piloter du business, on pourrait dire qu'est-ce qu'on va faire toutes ces données. Nous, on vous propose une méthodologie qui a le mérite de ne pas être originale, mais qui vous permet de comprendre, en fait, qu'est-ce qui est important dans cette notion de données, c'est-à-dire de traitement de données. D'abord, il faut commencer. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de commencer. Et commencer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut identifier des sources de données et les identifier en fonction de deux grandes familles. Qu'est-ce qui est en temps différé et qu'est-ce qui est en temps réel ? La différence fondamentale entre les deux, c'est qu'il y a des données qui sont des no-stock et il y a des données qu'on va prendre et traiter. Donc, en termes d'algorithmes de traitement, en termes de stockage, etc., c'est très différent. Après, il faut les collecter. Donc, pour les collecter, il faut avoir des connaissances de capital informationnel. Il faut pouvoir identifier les données. Est-ce qu'elles sont internes ? Est-ce qu'elles sont externes ? Est-ce qu'on a le droit de les stocker ? Est-ce qu'on a le droit de les utiliser ? Etc. Donc, il y a une notion de collecte. Puis, il faut charger. Donc là, on rentre dans le dur de la technologie. C'est-à-dire qu'il faut spécifier des échanges. Il faut faire du profiling. Commencer les premières corrélations. Comme c'est un cycle en V, pour ceux qui ont fait un peu l'informatique, il y a toujours une vision de l'un à l'autre. Donc, une fois qu'on a fait ça, on revient en phase de collecter. Et là, on veut explorer. Donc là, explorer, vous verrez sur le slide après, ça veut dire qu'il faut définir des cas d'usage. Définir des cas d'usage, c'est-à-dire qu'en fait, il faut garder en tête qu'une technologie quelle qu'il soit n'a pas de sens si jamais elle ne sert à rien. Et nous, on le voit dans l'ensemble des business qu'on a pour l'instant développé avec des clients sur du big data et sur les éléments de traitement de données. La valeur, elle arrive à partir du moment où on trouve du sens et on veut développer du sens et à des nouveaux usages pour vérifier, pour améliorer, pour mieux comprendre, etc. Donc ça, c'est la notion d'explorer avec des modèles d'analyse qui peuvent être très simples, qui peuvent être très complexes, qui peuvent être statistiques, qui peuvent être faits par des chercheurs, qui peuvent être exploratoires, etc. Donc ça, c'est la notion d'exploration. Et enfin, la visualisation, où là, l'idée est d'avoir des premiers résultats visuels, de pouvoir avoir des techniques de visualisation. Et de manière provocante dans la visualisation, en fait, ça dépoussière un métier qui a été un peu oublié, qui est le métier de statistique. C'est-à-dire qu'historiquement, les statistiques, en dehors de traiter des algorithmes avec des lois et d'arriver à trouver des informations, leur premier métier était de mettre en valeur et d'informer, de faire des graphiques et de présenter de la donnée afin que c'ait du sens. On retrouve cette idée-là au travers du big data, au travers des notions de data visualisation qui permettent, en fait, de mieux comprendre, mieux appréhender des données, y compris de la vitesse de données. Vous avez peut-être vu des graphes qui permettent de voir des échanges d'armes ou tout un tas de choses comme ça. Donc, c'est ça, en fait, ce qu'on va faire avec du big data. Alors, ce que je vous expliquais, puisque je vous avais promis que je ne parlerais pas de technologie, ce qui est important, c'est de développer du cas d'usage. Le cas d'usage, pourquoi c'est important ? Parce que la donnée, en fait, elle a une valeur et elle a une valeur business pour deux connaissances clients, deux connaissances de l'entreprise, etc. Et donc, il faut arriver à définir ça. Donc, nous, ce qu'on vous propose dans ces éléments-là, c'est travailler vos projets suivant trois étapes. Découvrir, expérimenter, généraliser. L'idée de découvrir, c'est d'identifier les bons cas. Je vous donnerai quelques exemples après. Quand on les cite, c'est toujours trivial. Mais quand, nez à nez avec quelqu'un, avec vous-même, avec votre PDG, vous allez dire, mince, qu'est-ce qu'on pourrait bien regarder comme données et comment on pourrait améliorer les choses ? Vous voyez que la première réunion, il ne se passe rien. La deuxième réunion, elle a lieu deux ou trois mois après parce que personne ne sait absolument de quoi parler, etc. Donc, il faut découvrir des business cases, une architecture. Donc, là, on est vraiment dans une approche de conseil qu'il faut mener. Après, il y a une notion d'expérimentation parce que comme on est dans un mode découverte, ce n'est pas sûr que l'idée qu'on avait, elle était bonne. Et de cette première idée, il peut en sortir d'autres. Donc, c'est une notion d'expérimentation, de créer des modèles d'associations de données, de créer des modèles mathématiques si nécessaire, etc. Et puis après, il faut généraliser. C'est-à-dire que l'expérimentation, elle doit généraliser avec des plateformes à grande échelle, etc. Une fois qu'on a fait ça en termes d'usage, je vais vous donner un premier exemple d'usage qu'on a mis en place. Donc là, j'ai fait le site d'Amazon, promis, on ne l'a pas fait. On a fait celui de Toupargel, mais je ne voulais pas fausser les résultats. L'idée qui a été faite avec Amazon, qu'on fait de manière assez similaire nous avec Toupargel, en fait, c'est un système qui permet d'étudier l'historique des interactions que l'utilisateur a réalisé avec le catalogue produit, au travers de la visite, des lectures, de ce qu'il a mis en termes d'achat précédent, de mise au panier, etc. De notation, de commentaires et de liens avec les réseaux sociaux. De ces éléments-là qui sont en temps réel, en interaction, en fait, on fait une interaction pour couvrir, pour construire des groupes d'utilisateurs, des jumeaux, des notions de sénumérité, de faire émerger des affinités et de proposer des recommandations. Alors, pourquoi je mettais Amazon ? Parce qu'Amazon, quand ils ont commencé à faire ça au siècle précédent, au millénaire précédent, vous pourrez même dire, ça a dû leur coûter un petit milliard d'euros. Là, maintenant, de faire ça dans une solution en open source, avec de la DUP et du MAUT dessus, vous l'avez pour quelques centaines d'euros par mois. Donc ça veut dire que, quand je vous expliquais en préalable, avec de la donnée, avec de la donnée de connect, avec de la donnée de collect que vous pouvez avoir sur l'ensemble de votre catalogue et l'ensemble du catalogue de vos clients. Quelque chose où il y a une rupture économique, effectivement, à un milliard, vous appelez Google, vous appelez Amazon, vous avez le cash pour faire ça. Une entreprise normalement constituée, c'est plus délicat. À quelques centaines d'euros, tout d'un coup, ça a du sens. Ça sera mon dernier slide sur la notion d'usage. La notion d'usage, de manière générale, quelle promesse de valeur on peut faire ? Et pourquoi vous avez tous entendu Big Data en ce moment ? D'abord parce que les cas d'usage sont infinis. Ils sont infinis. Je vais vous donner quelques exemples sur lesquels on a travaillé. On a travaillé, je l'expliquais, sur l'analyse comportementale de site internet. On a travaillé sur l'analyse de fraude en passage en caisse. En fait, un grand secret, vos cartes de fidélité, quand vous ne les utilisez pas, il y a des gens qui les utilisent pour vous. Et ça, tous les vendeurs le savent, à commencer par les caissières qui les utilisent pour vous. Et en fait, ils voulaient comprendre ces éléments-là. Sur des éléments statistiques, en croisant des données, entre qu'est-ce qui est utilisé en ligne et qu'est-ce qui est utilisé en caisse, on s'aperçoit qu'on n'a pas les mêmes ratios et ça permet d'arriver à faire ce type d'analyse. On a, à travailler sur la modification de comportement de conduite de livreur pour la poste. Donc en fait, c'est simple. C'est une voiture qui consomme plus d'essence qu'une autre. A priori, le livreur doit avoir un comportement plus agressif dans sa conduite. Et bien quand vous faites ça à l'échelle de la poste, vous vous apercevez que vous êtes capable de segmenter et après de faire des formations pour certains en disant, en fait, là, sur cette population, du style les jeunes de 22 ans qui sont très très contents d'avoir une nouvelle voiture et qui sont jeunes postiers, en fait, il faut qu'ils apprennent à conduire un peu différemment. Puis un dernier point sur la connaissance client avec un assureur où là, l'approche, elle était sur une approche de risque et d'arriver d'appréhender par rapport à des éléments extérieurs du style des éléments des réseaux sociaux, la nature des risques. Ça, c'est ce que j'ai traité personnellement. Il y en a nécessairement plein d'autres. Et vous voyez que c'est à la fois par des approches business très transverses. Les usages sont infinis et se créeront naturellement et elles mettront à disposition des applications dont on ne pourra plus se passer lorsqu'elles seront ancrées dans notre quotidien. C'est ma conclusion. Ma conclusion, elle va se finir sur un clin d'œil qui est sur la partie droite avec la carte des régions. Ça ne vous a pas échappé qu'on risquait d'avoir un peu de changement au niveau collectivité territoriale dans quelques années. A été fait une proposition par des chercheurs de découpage des régions suivant les déplacements réels. C'est-à-dire qu'en fait, sur cette carte-là, vous avez un curseur et vous choisissez votre nombre de régions. Et en fait, il vous recrée une carte en fonction des déplacements réels du quotidien. Donc là, vous voyez qu'avec les 3, 6, 8, 10, avec 10 régions, voilà la proposition qui serait. Vous voyez que ça a du sens. Ceux qui ont fait ça, ont fait ça en quelques journées. Et peut-être que ça a bien plus de sens que 10 zénards qui travaillent pendant quelques mois pour arriver à trouver quel devrait être le bon découpage géographique. Ce sera ma conclusion.